Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folido. C'est ici Yvan Bugeaud. Dans quelques instants, je reçois ma première invitée, Annie Bossé, qui vient de nous parler de jemerétabli.com. Un peu plus tard à l'émission, on aura notre collaborateur Bernard Saunier, qui vient de nous raconter un peu son voyage à Paris. Il a fait un voyage seul à Paris. Il viendra donc nous parler de ses péripéties dans les vieux pays. On a à l'espresso et l'espresso allongé le sujet « Le sucre drogue légale ». Alors tout ça dans le menu de l'émission Folido de cette semaine. On commence en chanson avec Malajube et la chanson s'intitule « Radiologue ». Bienvenue à Folido. J'ai la confiance qu'il me faut. Je porte un message d'amour. Je suis le seul à te comprendre. Tu es la seule qui veut m'entendre. Je repense en ce qu'il me faut. Treize mille planches d'eau à dos. Tu es la seule à me comprendre. Je suis la seule qui te surprend. Tu es la seule qui veut m'entendre. 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 Je ne suis pas adressée. Tu es la seule qui veut m'entendre. Tu es la seule qui veut m'entendre. Je suis la seule qui veut m'entendre. Tu es la seule qui veut m'entendre. Je suis la seule qui veut m'entendre. Je suis la seule qui veut m'entendre. Tu es la seule qui veut m'entendre. Vous synthonisez l'émission Folie douce. Celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. J'ai le plaisir d'accueillir mon invité qui est Annie Bossé. Bonjour Madame Bossé. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. On va parler ensemble du site jemerétabli.com. On va tout savoir sur ce site-là. Vous êtes cofondatrice justement de l'organisme et vous êtes aussi dans la vie intervenante par aide. On va peut-être expliquer ça aussi. On en a déjà parlé à l'émission il y a longtemps, mais c'est important de le rappeler. C'est quand même un mouvement qui est récent. Donc si on commence avec l'organisme, donc jemerétabli.com, qui est donc accessible par cette adresse web, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de l'historique justement de l'organisme? Comment ça a été fondé et comment ça a été développé? Bien, premièrement, l'organisme jemerétabli.com est issu d'une idée de personnes en rétablissement de santé mentale et qui n'ont pas un groupe sur le rétablissement que moi à l'époque je donnais dans la Naudière où j'étais intervenante par aidante. intervenante par aidante, c'est une personne qui a vécu la maladie santé mentale, vit un rétablissement, utilise son expérience judicieusement pour aider les gens à trouver des solutions pour traverser les étapes de leur processus à eux de rétablissement. Donc moi, à cette époque-là, il y a quatre ans, j'avais débuté à faire des groupes rétablissements avec les gens. Et suite à cela, il y a eu un projet d'été pour dire les gens qui étaient dans le groupe se disaient « Ben là, on peut-tu expliquer c'est quoi le rétablissement aux gens? C'est difficile à comprendre. On pourrait-tu faire une vidéo? » Donc, il y a six personnes environ qui ont mis la main à la pâte avec seulement leur force parce qu'on avait zéro de budget. Et on a mis sur pied un vidéo qui explique ce que vivent les gens de l'intérieur qui est disponible sur le site maintenantjeunmerétabli.com Donc, le vidéo est à la base l'idée qui a bâti l'organisme gemerétabli.com C'est intéressant et ça vient prouver que même sans budget, si on a de la créativité et de la volonté, on peut arriver à faire quelque chose et de commencer à faire rouler la roue. C'est un peu ça aussi? Oui, parce que les gens qui étaient dans le groupe avaient déjà été confrontés à vivre des préjugés et ils voulaient un peu sensibiliser les gens. pas un peu, beaucoup sensibiliser les gens au fait que qu'est-ce qu'on vit de l'intérieur, c'est pas nécessairement qu'est-ce que les gens voient. Et ça, par un vidéo, c'était plus facile de l'illustrer. Et en somme, c'est leur volonté qui a fait en sorte qu'on était capable de le faire du début à la fin. Tout ce qui est fait dans le vidéo, c'est vraiment un travail d'équipe. Ça a été poursuivi par la suite parce que moi, je suis maintenant intervenante par aidant au CHUM à Montréal. Et là, qui a pris le relais? Bien, c'est une des personnes qui était dans mon groupe qui a décidé de co-animer le groupe après, qui a fait sa formation par aidant et qui prend le lead de la coordination de l'organisme J'aimerais. Ça, c'est toujours intéressant à voir quand il y a une volonté puis il y a quelqu'un vraiment où il y a des personnes qui poursuivent parce qu'on sent que là, il y a eu quelque chose en profondeur qui a été monté. C'est pas juste un coup de vent. Il y a quelque chose qui est solide puis qui va juste progresser avec d'autres personnes. Oui, les gens, le mouvement, vraiment de se rassembler pour faire quelque chose avec ce vidéo-là les a amenés vraiment à aller chercher des gestionnaires, des gens au CLSC pour les aider à mettre sur pied l'organisme J'aimerais établi.com qui est un organisme en but lucratif qui comprend 95 membres à l'heure actuelle. en fait, c'était pour promouvoir, sensibiliser vraiment la population en général parce que ça peut toucher une personne sur cinq qu'on dit mais ça peut toucher M. et Mme Tout-le-Monde parce qu'une personne qui est atteinte de la maladie a un impact sur dix personnes autour d'elle donc ça commence à faire du monde au bout du compte puis si le message que le rétablissement est possible est transmis on va peut-être éventuellement avoir plus de facilité à croire que c'est possible. Oui. Donc l'organisme est présent sur Internet est-ce que vous avez aussi pignon sur rue est-ce qu'il a pignon sur rue en fait cet organisme ou c'est plus l'essentiel de la présence de l'organisme c'est sur le web? La présence essentielle est sur le web on peut contacter l'organisme sur le site Internet Il y a un lien contactez-vous contactez-nous en fait Exactement mais c'est sûr qu'il y a un siège social mais l'organisme se déplace présentement le but c'est aussi d'aller offrir et développer des outils pour aider les gens à vivre un meilleur équilibre de vie donc il y a dans certains organismes des groupes qui vont être faits pour les personnes qui sont atteintes de difficultés et qui veulent apprendre à avoir un meilleur équilibre de vie par exemple donné par une personne qui est certifiée en intervention par les pairs qui est un intervenant par aidant qui est reconnu comme tel Oui par l'Université Laval c'est un cours qui est reconnu C'est ça c'est une formation qui a été bien établie puis on entend de plus en plus parler il y a de plus en plus de gens qui le deviennent parce qu'il y en a eu des problématiques il y a eu des gens qui ont vécu ça qui sont capables de redonner qui se sont rétablis qui sont capables à leur tour de pouvoir aider d'autres personnes mais c'est une approche complètement différente donc on parle c'est quand même intéressant parce qu'avec les nouvelles technologies donc c'est une approche qui n'a presque qui n'a pas de frontières puis qu'on peut justement aider beaucoup de gens justement à travers le Québec à ce niveau-là Le but de tout ça c'est que souvent une personne qui est en difficulté elle a la perte d'espoir qu'un jour elle va pouvoir s'en remettre et l'entourage aussi et en plus des préjugés qui sont véhiculés donc l'intervenant par aidant qu'est-ce qu'il amène c'est il canalise c'est un petit peu un canalisateur d'espoir pour permettre à la personne de croire que ça c'est pas de se rétabler et là de se mobiliser dans l'action et retrouver son pouvoir avoir l'impression qu'elle peut avoir une vie meilleure puis atteindre une vie meilleure aussi Est-ce que vous êtes arrivé avec les mois ou les années à avoir une espèce de définition de ce que c'est le rétablissement quand est-ce qu'on peut dire qu'une personne est rétablie est-ce qu'elle est là-bas ou est-ce qu'elle est toujours en processus de rétablissement tout au courant de sa vie une personne qui a eu des problèmes de santé mentale appelons-le En fait il y a plusieurs étapes au rétablissement puis entre autres un aspect de l'intervenant par aidant c'est d'enseigner ces étapes-là aux gens à l'entourage aux professionnels avec qui ils travaillent pour amener une vision qu'une personne peut être par exemple dans le déni de la maladie au début et ça c'est souvent ce qu'on entend dans les médias la personne qui va avoir des comportements dangereux et tout ça parce que c'est difficile de dire oui je suis malade c'est l'étape la plus difficile de traverser ça et c'est ça qu'on voit le plus mais la deuxième étape où il peut avoir un traitement mais la personne elle prend peut-être de la médication mais elle se sent limitée elle sent que sa vie ne sera pas vraiment mieux elle a l'impression de ne pas avoir assez d'énergie fait que c'est vraiment la vie est limitée en deuxième étape et le challenge c'est d'avoir l'espoir pour traverser l'autre étape vers ok oui ça se peut que je me rétablisse c'est pour finalement s'engager dans l'action et là reprendre le pouvoir et comme monsieur madame tout le monde avoir des hauts et des bas mais d'aller chercher le support puis d'être de plus en plus dans l'autonomie personnelle mais déjà de spécifier que des étapes ça a l'air très simple mais c'est effectivement si on le comprend on comprend que du jour au lendemain on ne peut pas se rétablir et on ne peut pas tout à coup devenir bien comme ça en cliquant des doigts donc c'est juste en intégrant ça dans la pensée des gens déjà ça donne il y a quelque chose de constructif il y a quelque chose de positif jusqu'à un certain point on se dit si on fait des étapes bien on va finir par on peut y arriver on peut puis les exemples concrets c'est justement les pères aidants c'est ça la beauté de ce mouvement-là de dire je m'en suis sorti donc toi t'es capable aussi c'est un peu ça oui puis c'est comme moi ce que je crois c'est que c'est une maladie comme une autre j'ai eu un copain qui est décédé du cancer et puis on en jasait dans le fond c'est aussi courageux de se relever des deux maladies sinon que quand t'es une maladie santé mentale en plus tu vis les préjugés oui tandis que le cancer il y a beaucoup d'encouragement quand même qui est là autour puis on en parlait beaucoup quand il était encore en vie et on aurait aimé faire des témoignages pour démystifier les deux c'est une maladie comme une autre mais en plus avec le challenge d'avoir les préjugés à assumer savez-vous vous vous posez la question vous êtes quand même dans le domaine depuis un bout de temps qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à percer cette espèce de barrière de tabou de dire pourquoi les gens n'ont pas d'empathie avec une personne qui a des problèmes de santé mentale alors qu'elle en a avec une personne qui a des problèmes de santé physique c'est difficile à percer puis on a encore cette problématique-là encore au moment où on se perd c'est parce que c'est le vécu intérieur la maladie santé mentale c'est vécu de l'intérieur on ne le voit pas c'est des perceptions c'est des émotions qui se bousculent puis qui font que ça fait une espèce de l'image c'est une tornade intérieure qui font que la personne est envahie par ça par différents symptômes que ça soit d'entendre des voix l'anxiété bon différentes choses mais l'image c'est vraiment une tornade intérieure qui fait que c'est très difficile d'être fonctionnel dans les aspects de sa vie puis quand on parle de maladies comme cancer diabète et tout ça on peut le voir on peut avoir un test tandis que là il n'y a pas de test c'est par qu'est-ce que dit la personne qu'on va essayer de voir quel médicament qui pourrait être bien pour cette personne-là c'est selon ses comportements ses symptômes qu'elle présente donc c'est un peu ça la difficulté et la personne n'est plus elle-même souvent c'est ça qui arrive dans un côté de santé physique la personne on lui parle puis c'est la même personne mais quand une personne a des problèmes de santé mentale c'est peut-être un peu d'explication de la problématique mais la personne des fois n'est plus elle-même puis on ne la reconnaît plus alors c'est peut-être pour ça les gens ont comme peur ou ont comme n'ont pas tendance à vouloir être empathique ils ne savent pas trop ils ont comme des drôles d'émotions envers cette personne-là c'est peut-être une des raisons premièrement qu'est-ce qu'on attend dans les médias c'est que les gens sont dangereux souvent ça ne l'aide pas deuxièmement c'est si les gens s'imaginent juste une journée qui ont une liste de tâches de 40 choses à faire et s'ils ne l'ont pas fini ça risque d'aller très mal c'est le stress que ça l'a cette situation-là engendre un gros stress la personne peut le vivre ce stress-là pendant des jours et des jours sans avoir de solution pour savoir comment s'en sortir c'est un petit peu la façon de l'expliquer on se sentait comme ça jour après jour après jour après jour on n'a pas encore je pense réussi comme société à s'expliquer justement la souffrance qui est vécue par les personnes c'est peut-être là qu'il y a quelque chose il faut continuer à en parler il faut continuer à être présent c'est la seule solution les gens ont peut-être fini par comprendre et j'aimerais établir.com entre autres par le site va essayer de tenter d'expliquer un petit peu plus le vécu intérieur par le vidéo tout le monde peut s'inscrire mettre leur nom adresse numéro de téléphone et là deviennent membres sympathisants seulement parce qu'ils veulent être sympathisants ou ils reçoivent le téléchargement gratuit du vidéo qu'ils peuvent montrer à qui ils veulent et un bulletin informatisé aussi qui est périodique trois fois par année environ c'est bien on invite les gens à se rendre sur le site jemeuretablis avec un s .com puis vous avez tous les détails vous avez la présentation de l'organisme les témoignages etc donc c'est fort intéressant merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui à l'émission Folie douce puis bonne continuité dans votre travail au CHUM à Montréal merci beaucoup de m'avoir invitée et longue vie à l'organisme aussi jemeuretablis.com donc merci madame Annie Bossé d'avoir été des nôtres merci beaucoup bonne journée bonne journée qui t'arras la main est arrivé en chantant ce refrain ce refrain quand il y aura plus de soleil quand les étoiles auront sommeil quand l'eau de mer voudra voler moi je ne voudrais plus t'aimer sur la montagne un jour il est allé devinez donc ce qu'il a pu trouver la belle châtaine assise sur un rocher il a voulu tout de suite l'épouser et d'une voix douce il se mit à chanter à chanter quand il y aura plus de soleil quand les étoiles auront sommeil quand l'eau de mer voudra voler moi je ne voudrais plus t'aimer et le jour même dans une petite chapelle il a promis à la terre et au ciel de ne jamais jamais quitter sa belle et quand ils sont sortis de la chapelle leur gantonnette ce refrain éternelle 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 quand il y aura plus de soleil quand les étoiles auront sommeil quand l'eau de mer voudra voler moi je ne voudrais plus t'aimer comme ce prince de la pluie et du vent je viens ma belle pour t'offrir ce chant t'aigne l'accueillir comme d'un amant toi tu seras la rose de mon printemps et nous chanterons dans tout lieu en tout temps en tout temps quand il y aura plus de soleil quand les étoiles auront sommeil quand l'eau de mer voudra voler moi je ne voudrais plus t'aimer quand il y aura plus de soleil quand les étoiles auront sommeil quand l'eau de mer voudra voler moi je ne voudrais plus t'aimer quand il y aura plus de soleil quand les étoiles auront sommeil quand l'eau de mer voudra voler moi je ne voudrais plus t'aimer si vous voulez participer à Folie douce si vous avez des suggestions vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604 le 514-990-9604 c'est avec plaisir que nous vous proposons le bloc Espresso bonjour Pierre Laporte salut Yvan bonjour Justelais Malo bonjour alors Pierre aujourd'hui tu y vas un petit peu dans autre chose dans quelque chose qui a du goût donc le sucre drogue légale c'est une drogue oui 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 certainement que c'est une drogue parce que il y a une des plus difficiles à se débarrasser mais en fait toutes les drogues sont difficiles à se débarrasser parce que les drogues par définition créent une accoutumance une dépendance une dépendance en anglais on dit addiction mais c'est en fait tout ce qui va stimuler le système nerveux et créer une dépendance alors le sucre c'est une drogue c'est une drogue douce comme la nicotine ou la caféine si on veut alors je vais vous lire quelques extraits d'un article qui a été écrit par madame Cécile LR ça s'écrit E-L-L-E-R-T c'est aussi sur le site clubéquilibrenaturel.com cette femme est française et elle vit aux États-Unis aujourd'hui aux dernières nouvelles en tout cas en Californie et elle s'intéresse aux médecines alternatives elle est aromathérapeute de profession elle nous dit ce que je voudrais que vous compreniez c'est que tous les sucres sont addictifs même les bons entre guillemets oui même les bons peuvent faire du mal à votre tête et à votre corps moi j'en sais quelque chose en parenthèse parce que je suis diabétique c'est le 2 tu dois surveiller le sucre j'ai dû me décrocher du sucre si on veut alors tous les aliments sucrés je m'en suis débarrassé et c'est très difficile au début et il y a du sucre ailleurs aussi c'est pas juste un aliment qu'on pense sucré mais il y a du sucre parce que dans les pâtes alimentaires j'avais-tu une dent bien sucrée je dirais dans la moyenne pas trop une bébite la suite oui tu as raison il y a des sucres dans les pâtes alimentaires par exemple dans le pain ce n'est pas sucré au goût mais ça comprend des sucres et on en a besoin mais je continue l'article elle nous dit en fait de plus en plus de preuves issues d'enquêtes visant à démontrer cette addiction nous le disent aussi le sucre ajouté que l'on est incité à consommer sous des formes si variées est aussi addictif que la nicotine l'alcool ou la cocaïne et de même que pour les drogues illicites vous avez besoin de votre dose pour calmer un besoin chimique c'est pour cela que dès que vous tentez d'éliminer le sucre de votre vie pour un jour ou deux votre productivité s'étiole l'inspiration diminue votre morale baisse alors ça affecte le mental et non seulement que la chimie du corps j'imagine quelqu'un qui consomme beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui consomment du sucre mais à moindre moins de quantité c'est peut-être moins addictif mais en Amérique du Nord on est très très à continuer dans les boissons de gaz et ça c'est 10 cuillères de sucre dans chaque canette elle continue en disant l'ennui c'est que contrairement aux drogues interdites la consommation de sucre est encouragée partout surtout chez les enfants et que vous pouvez très facilement les droguer au sucre et elle dit le mot n'est pas trop fort pour vous donner une idée si on donne le choix à un rat de consommer de la cocaïne ou du sucre il choisira le sucre même s'il est déjà habitué à la cocaïne les pauvres parents qui décident à la naissance de leur bambin de le protéger du sucre et des bonbons auront vite fait de déchanter lorsqu'ils découvriront que la maîtresse d'école donne des petits bonbons en récompense aux bons élèves et qu'à la cantine on offre des bars au chocolat au dessert elle dit moi qui vis aux États-Unis je sais combien il est difficile de ne pas tomber dans le piège du sucre que l'on utilise comme ingrédient de plaisir dans quasi tout ce qui est prêt à manger on oublie de dire qu'un fruit a du goût on dit qu'il est sweet comme on dit en anglais mais si vous ne semblez pas avoir besoin de votre dose de sucre journalière n'avez aucun symptôme dérangeant physique ou émotionnel pourquoi changer vos habitudes elle dit figurez-vous qu'une étude menée sur des animaux a montré que ce qui est considéré comme une moyenne normale de consommation de sucre affecte les fonctions de notre cerveau et qu'un régime trop chargé en sucre est la voie royale vers ce qu'elle appelle la démence sénile en tout cas c'est son opinion et elle dit bref le plus important est de vous dire qu'éliminer le sucre de votre vie est non seulement faisable mais que ça a un effet sur votre santé quasi instantané mais surtout à long terme et moi j'en sais quelque chose il n'y a pas de groupe D à ça dépendant au sucre anonyme as-tu vu si le corps a besoin de sucre ou si on pourrait s'en passer de jour au lendemain oui non on en a besoin le cerveau en a besoin un peu et le corps s'en nourrit oui certainement qu'on en a besoin il y a aussi des gens qui ont un taux de sucre trop faible aussi qui arrivent oui ça arrive aussi elle dit madame LR nous dit j'ai déjà écrit à ce sujet des ingénieurs développent des produits qui surexcitent l'essence gustative avec du sucre du sel et du gras en vue de déclencher la sécrétion de dopamine la substance du plaisir notre cerveau est naturellement programmé pour gérer une quantité raisonnable de sucre provenant de fruits de légumes et de produits laitiers c'est à dire les bons aliments mais être submergé de sucre raffiné entraîne une sur-stimulation de dopamine suivie d'un processus de régulation limitant l'activité des récepteurs de dopamine ici on est un peu technique mais il faut quand même en parler donc avec le temps moins vos récepteurs de dopamine travaillent plus vous avez besoin de sucre pour vous sentir bien il se pourrait même que vous fassiez partie d'environ 50% de la population qui naît avec moins de récepteurs de dopamine que la moyenne il est possible elle nous dit de rééquilibrer l'activité des récepteurs de dopamine dans le cerveau il n'est jamais trop tard comme c'est le cas avec n'importe quelle autre addiction le processus de rééquilibrage s'amorce dès que vous cessez de consommer du sucre elle nous dit après un mois sans sucre on redécouvre le goût des aliments on identifie le sucre là où on ne l'aurait jamais goûté avant on se surprend ne plus être attiré par les mêmes aliments par l'alcool par la nicotine c'est la même chose et c'est après plusieurs mois on tente de manger une cuillère de crème glacée ou un morceau de gâteau bien sucré on se rend compte qu'on ne peut plus le supporter et que c'est au-dessus de notre niveau de tolérance au sucre et voilà c'est très intéressant on va poursuivre plus tard à Emisson à l'espresso allongé n'est-ce pas Pierre donc le sucre drogue légale vous l'avez appris ici à Folie douce demeuré des nôtres à venir dans l'émission Folie douce notre collaborateur Bernard Saunier vient nous présenter son récent voyage en France à l'espresso allongé nous poursuivons sur le sujet le sucre drogue légale vous entendrez aussi en chanson La machine de Daran et L'amour n'est pas mort de Alpha Rococo vous souhaitez réagir au propos de l'émission vous désirez participer à Folie douce vous avez des suggestions écrivez-nous par courriel à l'adresse folie douce arrobas antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604 vous écoutez Folie douce l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans de retour au micro dans quelques instants à Sous-titrageED Sous-titrage ST' 501 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 Et je rêve Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501